Les buralistes sont inquiets et en colère. Ils ont l'impression de devenir les souffres douleurs du gouvernement. Qui, disent-ils, leur tape dessus sans arrêt ? L'État veut-il la disparition des buralistes ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Luc Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération des Buralistes. Alors vous savez qu'il y a un juge de paix en France qui s'appelle la Cour des Comptes. Et ce que dit la Cour des Comptes, c'est que les buralistes ne sont pas à plaindre. De 2002 à 2011, la rémunération moyenne des débitants de tabac a augmenté de 67%. Quel est votre problème ? Alors le problème, c'est que la Cour des Comptes ne s'est justement pas bien comptée. Et c'est grave pour des sages à ce niveau-là. Ils confondent le chiffre d'affaires et notre remise tabac. La remise tabac, je vais prendre un exemple très simple. Un buraliste vend 100 euros de tabac, il y a sa remise. Ce qui lui reste, c'est 6,80 euros aujourd'hui, sur 5 euros de tabac vendu. C'est 6,80 euros, ça devient notre chiffre d'affaires. Et avec ce chiffre d'affaires, on doit payer nos charges fixes, les loyers, les salaires et les charges de nos employés quand il y en a, les charges personnelles, le loyer de la maison si vous en avez. Et une fois que vous avez payé tout ceci, s'il en reste, en général très très peu, c'est ça votre véritable salaire. La rémunération moyenne a augmenté de 67% dit quand même la Cour des Comptes. Alors la Cour des Comptes, oublie de dire aussi, ça c'est bien sûr, mais alors si on remonte sur les 12 ou 13 dernières années, demandez à n'importe quel chef d'entreprise ce qu'il pense de la hausse des charges sur une entreprise. Personne n'aime la hausse des charges, mais ce qui compte c'est le chiffre à la fin, ce qui reste. Ce qui reste, je viens de vous le donner, le chiffre qui reste, c'est 6,80 euros sur 100 euros vendus, et c'est 6,80 euros, vous devez payer tout le reste. C'est ça notre véritable chiffre d'affaires. Le gouvernement, il n'agit pas contre vous, il agit pour la santé. Quand elle a présenté son plan le 25 septembre, Marisol Touraine, elle a été claire, elle a dit « J'ai choisi mon camp, celui de la santé publique ». De la politique de santé spectacle. Non, on n'a pas dit ça, elle a dit « santé publique » parce que fumez-vous et qu'on ne peut pas le lui reprocher. On ne peut pas le lui reprocher, bien entendu, et aujourd'hui, aucun buraliste ne vous dira qu'il est bon de fumer. Là-dessus, on est très clair. Néanmoins, on ne peut absolument pas comprendre une politique de santé publique qui va à l'encontre des bonnes règles. Mais ce qui nous règle, c'est qu'à partir du moment où, en France, vous avez un prix du tabac prohibitif, alors que partout autour, les prix du tabac sont moins chers, les frontières sont devenues de véritables passoires, vous ne pouvez absolument pas dire qu'on va lutter contre le tabagisme. Mais si, parce qu'on constate depuis 90, et c'est l'INPES qui le dit, la hausse du prix du paquet fait baisser les ventes. Fait baisser les ventes dans le marché officiel, c'est-à-dire chez les buralistes. C'est celui-ci que l'on retient comme chiffre. Mais à partir de cela, vous pouvez voir que partout autour, prenons le cas de Paris, vous allez voir le plus grand bureau de tabac non officiel en France, il s'appelle Barbès. Voilà, vous pouvez trouver du tabac partout. C'est là-dessus que l'État doit intervenir, c'est contre la contre-vente. On entendait Emmanuel Dutay qui nous disait tout à l'heure. Oui, Emmanuel disait des choses tout à l'heure, j'ai entendu sur son papier. Il disait, voilà, on va lutter notamment contre la vente sur Internet. Ça, c'est une bonne idée ? Oui, c'est une très bonne idée, mais il y a longtemps qu'on la réclame. Ça fait quatre ans qu'on la réclame, cette lutte contre Internet. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Donc, on se réjouit de savoir que maintenant, on va y mettre des moyens. Seulement, on va demander à Christian Eckert qui vient nous voir tout à l'heure, on va lui demander quels sont les moyens qu'il va mettre en place quand même. Parce que ça, on attend de voir des promesses. On en a assez, on n'en veut plus. On veut vraiment des actes et des actes forts. Le problème, c'est la contrebande aujourd'hui. C'est vraiment ça ? C'est la contrebande et les ventes sur le marché parallèle. Sous toutes ses formes. Internet, bien sûr, les ventes transfrontalières. Il est absolument illogique pour... Transfrontalières, pardon, mais tout le monde n'habite quand même pas... Emmanuel a très bien dit sur son papier, il suffit de cliquer sur un site quelconque. Là, ça vient très très vite et vous retrouvez vos cartouches de cigarettes dans une boîte aux lettres. Le seul petit problème, quand même, je reviens sur ce qui a été dit. C'est vrai que ça se pratique, malheureusement, mais la vente par correspondance n'est pas légale en France non plus. Le tabac, vous devez l'acheter chez le buraliste. Et c'est là-dessus que visiblement Christian Eckert va annoncer. Nous l'attendons de pied ferme. Il veut lutter là-dessus. Peut-être même en allant jusqu'à créer une espèce d'adopie d'agence qui surveillerait les internautes qui commanderait leurs cigarettes sur Internet. On va lui demander avec quel moyen. Est-ce qu'il ne faut pas que vous arriviez à vous réinventer ? Est-ce que ce n'est pas ça la vraie solution, le vrai problème ? Et peut-être d'ailleurs demander d'aide à l'État pour faire évoluer vos métiers ? On en a assez des aides de l'État. On demande, ça fait déjà un petit moment, depuis déjà 2003, on a envisagé de se reconvertir. Sauf qu'il faut du temps, il faut être accompagné. Et là-dessus, l'État ne nous accompagne pas. On a eu aussi beaucoup de promesses. Et les seules mesures de diversification, elles étaient amenées par la profession et elles seules. Comme le compte Nickel, où on aurait voulu aussi se développer sur la cigarette électronique. C'est possible, il y a 70% des bureaux de tabac qui vendent des cigarettes électroniques. Tout à fait, on le fait et on voudrait que ce soit 100%. Mais ça aussi, c'est un marché qui émerge, mais qui n'est pas encore à fond. Mais ça, c'est à vous d'être dynamique là-dessus, personne ne vous l'interdit. On va l'être. Moi, on aurait préféré que comme c'est du matériel quand même et du... Le vapoteur, c'est quoi ? C'est un fumeur, ni plus ni moins. Ça aurait dû être chez nous et pas ailleurs. Mais ça, après le jeu de la concurrence qui fait qu'il y a des commerçants qui ont peut-être été plus réactifs que vous, ben voilà, c'est le jeu, c'est la règle, c'est le commerce, non ? Sauf que sur le produit, on va y revenir, sur le produit, c'est avec de la nicotine. Et tout ce qui touche de près ou de loin le monde du tabac, c'est chez le buraliste et pareil. Je ne vais pas me faire des amis avec les pharmaciens, mais est-ce qu'il faudrait par exemple que vous puissiez vous vendre les patches et les traitements anti-tabac ? Ben écoutez, on n'est pas dans cette philosophie, mais après tout, pourquoi pas, puisque tout le monde fait n'importe quoi. Bon, ben écoutez, on verra ce que vous direz tout à l'heure à Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, qui viendra vous voir pour ce congrès des buralistes. Merci Jean-Luc Renaud d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération des buralistes. Bonne journée à vous.